... Peut-être que je vais allumer la lumière, vous y verrez peut-être mieux. Quand une civilisation extraterrestre avancée est capable de voyages interplanétaires... Alors, tiens d'ailleurs je commence par ça. Interplanétaire, interstellaire, intergalactique, interdimensionnel, ça ne veut pas dire la même chose. Interplanétaire, c'est quand par exemple nous arriverons à aller sur Mars, voilà, d'une planète à une autre dans un même système, c'est interplanétaire. Interstellaire, c'est quand on sort d'un système solaire, par exemple le nôtre, et qu'on va vers un autre système solaire, visiter une autre planète autour d'une autre étoile. Interdimensionnel, c'est quand on passe d'une dimension à une autre, et qu'est-ce que j'ai dit d'autre ? Et intergalactique, c'est quand on va de la voie lactée vers telle autre galaxie. Bref, quand une civilisation qui est capable de ce genre de voyage arrive sur une planète sur laquelle l'intelligence, entre guillemets, s'est développée, Que fait-elle ? Si elle veut prendre contact, quelles que soient ses intentions, bonnes ou mauvaises, que fait-elle ? Je pense que dans un premier temps, elle étudie évidemment le contexte social, l'avancée technologique, intellectuelle, peut-être spirituelle, etc. Elle évalue l'intelligence en question, et une fois qu'elle a fait ça, elle peut éventuellement, l'une des choses qu'elle peut faire, c'est chercher le pouvoir. Où est-ce que se trouve réellement le pouvoir ? Et donc, une civilisation qui serait arrivée sur Terre, si elle cherche le pouvoir, elle va le trouver où le pouvoir ? Alors nous, on a tendance à penser que le pouvoir politique, c'est le premier pouvoir. Et ces derniers temps, on se rend compte que le pouvoir financier a pris le pas sur le pouvoir politique. Mais en réalité, le pouvoir, ultimement, il demeure entre les mains de ceux qui sont chargés par la société d'exercer la force physique, c'est-à-dire l'armée. Pourquoi ? Parce que même si le pouvoir politique s'autonomisait, même si le pouvoir financier s'autonomisait, il ne pourrait pas aller bien loin s'il fallait l'arrêter. Pourquoi ? Parce que le reste de la société, en utilisant son bras armé, qu'est la police, et puis ultimement l'armée, pourrait contrecarrer les choses. Enfin, ce n'est pas aussi facile que ça, mais en tout cas, un pouvoir qu'on ne pourrait pas arrêter, s'il s'autonomisait et s'il voulait prendre le pouvoir, c'est le pouvoir militaire. Le pouvoir militaire, c'est celui qui, ultimement, peut s'autonomiser et prendre le pouvoir. Parce que c'est celui qui a la force, d'accord ? Les technologies de coercition, de destruction, s'il faut, etc. Donc, en réalité, le pouvoir, il est là. Donc, si une civilisation extraterrestre vient sur Terre et qu'elle cherche le pouvoir, elle ne va pas, comme on l'imagine des fois, ou comme on le voit dans certains films, atterrir sur la pelouse de la Maison Blanche. Le pouvoir politique n'est pas le véritable pouvoir ultimement. Mais elle va plutôt prendre contact, si elle pense que c'est opportun, avec les militaires. Et a priori, c'est ce qui se serait passé aux Etats-Unis, je ne sais plus, j'ai mis la date dans une précédente vidéo, entre Eisenhower et une ou plusieurs civilisations extraterrestres. Alors, pour les plus intelligents d'entre vous, vous allez dire, mais Eisenhower, c'était le président, donc c'est bien le pouvoir politique. Alors oui, sauf quoi, bon, il était militaire déjà au départ. Et puis, oui, effectivement, mais n'empêche que ces civilisations extraterrestres ont d'abord pris contact avec les militaires, et que ce sont les militaires qui ont organisé, peut-être sur la demande des extraterrestres, mais pas, ça je n'en sais rien du tout, qui ont organisé, donc, une entrevue avec le président américain. Président américain qui, à la fin de son mandat, a prévenu le pays, et même le monde, si on veut, de la possible coalition entre le pouvoir industriel qui fabrique les armes, et le pouvoir militaire qui sait les utiliser, etc., qui les utilise. Donc voilà ce qu'il a appelé le complexe militaro-industriel. Pourquoi ? Parce que voilà, ultimement, il sait que ce sont les militaires qui ont le pouvoir, et que, je ne sais pas comment ça s'est passé derrière les portes de cette entrevue, etc., mais peut-être que lui, Eisenhower, a compris qu'il y avait danger à discuter, à échanger, etc., avec ces extraterrestres, ou certains des extraterrestres des civilisations qu'il a rencontrées, alors que, peut-être, au sein de l'armée, il y avait des sortes de résistances en disant « Mais non, mais ils nous offrent de la technologie, on ne peut pas laisser passer ça, c'est une opportunité incroyable, et puis si ce n'est pas nous, ça sera les Russes, ou que sais-je, etc. » Et donc, voilà, lui, Eisenhower, peut-être, a dû faire un compromis, a dû, malheureusement, aller dans le sens des militaires, ou je ne sais pas quoi, des militaires américains, on va dire, pour simplifier les choses, parce que sinon, ils savaient très bien qu'ils allaient le faire en douce, et c'est pour ça qu'à la fin, ils prévient qu'ils risquent, si on ne fait pas attention à ce qu'ils font, ils risquent de vouloir s'autonomiser, parce que des extraterrestres leur ont donné une technologie leur permettant de dominer le monde, ou je ne sais quoi. Donc, maintenant, le 25, aux alentours du 25 juin, donc ce mois-ci, 2021, le congrès, enfin, les militaires américains doivent donner toutes les informations, déclassifier toutes les informations qu'ils ont sur ce qu'on appelle le phénomène OVNI. Ils doivent le donner au congrès américain, qui est la plus haute instance en dessous du président, si je ne dis pas de conneries, à vérifier. En tout cas, une très haute instance, d'accord ? Alors, normalement, c'est aux alentours du 25 de ce mois-ci, mais déjà, dans les médias, etc., on commence à dire qu'il se peut qu'ils ne respectent pas la date limite, et que ça prenne peut-être un peu plus de temps. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même quelque chose qui se passe. Pourtant, je pense qu'il faut refroidir nos ardeurs, parce que le sujet est très compliqué, surtout si on pense qu'effectivement Eisenhower, au travers de l'armée américaine, a rencontré ces extraterrestres. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu discussion, il y a peut-être eu traité signé, comme j'en parle dans une précédente vidéo, et traité qui aurait dit échange de technologies contre la possibilité pour les extraterrestres d'être sur Terre, et d'avoir des bases ici et là, de ne pas être embêté par l'armée américaine, de faire semblant qu'il n'existe pas, et de faire des prélèvements scientifiques sur une certaine partie de la population américaine, en disant qui, où, comment, pourquoi, etc., en donnant un listening et tout. Ce qui, d'un point de vue des militaires américains, est acceptable, parce qu'eux, ce qu'ils veulent, c'est acquérir cette technologie. Mais d'un point de vue de la population, d'un point de vue éthique, ils savent que ce n'est pas acceptable. Donc c'est pour ça que ça a été fait dans l'ombre, d'accord ? Ils ne vont pas dire à la population américaine « Vous êtes d'accord pour que certains d'entre vous soient utilisés comme des cobayes scientifiques, en échange d'une technologie qui va assurer au pays sa domination sur le monde ? » Je pense que ça aurait été compliqué, quoi. Donc, évidemment, ils n'ont pas fait ce choix, entre guillemets, démocratique et ils ont pris la décision de « Tant pis pour les... » Enfin, c'est pas « Tant pis », parce qu'il faut bien comprendre, c'est pas que les militaires américains n'ont rien à foutre même d'une poignée de citoyens américains. C'est pour ça qu'ils voulaient un listing, d'accord ? Il y a eu une discussion, etc. Ils ont dit « Ok, vous pouvez rester là en échange de technologie, mais vous nous donnez un listing de qui vous enlevez pour que, peut-être, après, les autorités américaines militaires aillent vérifier, envoyer des gens, etc. Est-ce que le mec est encore en vie ? Est-ce qu'il n'est pas trop traumatisé, etc. ? » Voilà, c'est pas qu'ils n'en ont rien à foutre, mais c'est que leur intérêt pour une technologie extraterrestre est tel que, bon, ils sont prêts à faire ce genre de concessions. Et donc, maintenant, si, puisque le Congrès leur dit « Alors maintenant, il faut que vous nous disiez tout ce que vous savez sur le phénomène alien, UFO et tout ça, OVNI, ça peut amener, pas à pas, vers la découverte de cet accord, de ce traité, ce qui mettrait l'armée américaine dans l'embarras. » Et un autre truc aussi, c'est que l'armée américaine, c'est l'armée la plus forte du monde, la plus capable, etc., la plus grande, avec le plus gros budget, la plus grande avance technologique, etc., etc. Et de ça, les Américains, dans leur ensemble, et l'armée américaine en particulier, s'enorgueillent, d'accord ? L'ego de notre humanité immature est encore très important. Donc voilà, les Américains s'enorgueillissent de ça. Et si jamais, enfin, c'est le processus qui semble être en train de se dérouler, mais en confirmant, en avouant, en révélant qu'effectivement, il y a des, comment ça s'appelle, une ou des civilisations extraterrestres qui viennent observer les sites militaires américains, ailleurs dans le monde aussi, qui font des survols autour des navires de guerre américains, qui sont capables de détecter les sous-marins militaires américains, etc., etc., qui font des manœuvres et qui montrent des capacités que les meilleurs avions de chasse américains ne sont absolument pas capables de suivre et de faire, etc., eh bien, en fait, ils perdent comme ça de ce prestige et de cette force. Et ce que je voulais dire aussi, c'est de la mission. Les Américains, le citoyen américain, est conforté dans sa sécurité parce qu'il sait qu'il a, ultimement, l'armée la plus forte du monde. Et d'un point de vue du militaire américain, lui, il se sent fort, il sent que sa mission, c'est d'être le protecteur de l'Amérique. Et donc là, s'il faut qu'ils disent publiquement, « Mais en fait, les mecs, on est impuissants face à ça, pour l'instant, ils ne nous ont pas attaqué, etc. » On espère que ça va durer, mais je veux dire, pas qu'ils fassent. Et en réalité, ils ont fait certaines choses que je veux dire juste après. Eh bien, on n'est pas capables de vous protéger. Et donc voilà, ça, c'est un aveu d'impuissance qui sera très difficile, qui est très difficile psychologiquement, et d'un point de vue pratique, à dire pour les militaires américains, au reste des Américains et du monde. D'accord ? Parce que même par rapport aux Chinois ou aux Russes, voilà, l'armée américaine doit dire, « On n'est pas les plus forts, quoi, voilà. » Et l'autre truc que je voulais dire, j'ai oublié. Ah oui, et donc, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a des événements aussi qui montrent la supériorité et l'action éventuelle, qu'elle soit mal intentionnée ou pas, de ces civilisations extraterrestres sur l'armée américaine ailleurs dans le monde, en ce sens que certains témoignages, et ça, ça ne va pas être rendu public tout de suite à mon avis, même si c'est déjà public en réalité, mais pas officiellement, disent qu'il y a eu des observations d'OVNI, en réalité d'engin extraterrestre, disons OVNI encore, mais bon, qui survolent des silos nucléaires américains, ailleurs dans le monde, mais pour l'instant, je me concentre sur les États-Unis. Parce que ce processus comme ça, peut-être de révélation ou je ne sais pas quoi, c'est là-bas qu'il a l'air de se faire pour l'instant. Et donc, survolent de ces silos nucléaires, donc qui est l'arme la plus puissante, l'armée la plus puissante, l'arme la plus puissante, voilà, les civilisations extraterrestres vont au pinacle de la puissance humaine à l'heure actuelle. Et qu'est-ce qu'ils font ? Donc déjà, ils savent où sont ces silos, ils les survolent sans aucun problème, on ne peut pas les arrêter, ni quoi, ni caisse. Et, phénomène encore plus troublant, si on veut, inquiétant peut-être, c'est qu'ils sont capables de les neutraliser, d'accord ? Donc, les gens qui sont là pour vérifier que tout marche, etc., ils voient tout s'éteindre, tous les missiles nucléaires sont neutralisés, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut ? Et puis, j'ai entendu récemment, j'ai un peu des doutes là-dessus, mais bon, un témoignage qui dit que, non seulement ils sont capables de les neutraliser, mais il paraîtrait-il qu'en Russie, ils les auraient, toujours les extraterrestres, est-ce que ce sont les mêmes ou quoi, j'en sais rien du tout, mais ils les auraient déclenchés momentanément, d'accord ? Toute, toute procédure de déclenchement, de lancement des missiles. Donc, et la conclusion de certains, j'ai l'impression officiellement, de la pensée dominante dans ce milieu-là, quoi, de la réflexion en tout cas, c'est de dire, ils sont intéressés par notre arme nucléaire. Je pense que c'est une erreur. Ils se foutent complètement de notre arme nucléaire parce que leur arme, ou en tout cas leur technologie à eux, sont infiniment supérieures, et ils le démontrent par le fait qu'ils sont capables de neutraliser ou de déclencher notre arme la plus puissante. Ce qu'ils veulent dire, en fait, c'est pas qu'ils sont intéressés par ça. Bien sûr, comme je l'ai dit au départ, il y a une évaluation de l'intelligence telle qu'elle s'est développée sur Terre, etc. Mais en fait, ce qu'ils nous disent, et ce que j'ai l'impression qu'il n'a pas été compris par les humains jusqu'à présent, en tout cas je ne l'ai pas entendu, c'est, regardez, même votre arme la plus puissante n'a absolument aucun effet sur nous. On peut l'arrêter, on peut la déclencher si on veut, etc. Et d'ailleurs, il y a un autre témoignage, je ne pense pas que c'était, non, ce n'était pas un missile nucléaire, mais c'était un missile peut-être d'essai, etc. Et donc voilà, quelqu'un qui témoigne, qui était dans l'armée, et qui s'occupait des missiles, des essais de missiles, etc. Un missile air-sol, je crois, ou je ne sais plus exactement, qui était lancé, quoi, et filmé, pour voir un peu comment ça se déroulait, etc. Dans le cas d'une expérimentation, ou d'un exercice de routine, je ne sais plus. Et puis, dans le champ de la caméra, un ovni vient comme ça, à vitesse grand V, qui est capable de rattraper la vitesse d'un missile, et qui envoie un faisceau de laser, quoi, ici, qui fait une manœuvre de rotation, qui se met au-dessus du missile, qui renvoie un deuxième faisceau laser, quoi, qui tourne encore une fois, qui en renvoie un troisième, et qui sort comme ça, mais en une fraction de seconde, tout ça pris à la caméra, et le missile qui... tombe. Voilà, donc voilà. Ils ont des technologies qui sont capables d'aller plus vite que des missiles, qui sont capables de les neutraliser en plein vol, etc. D'accord ? Donc, ici, ce que me semble dire cette ou ces civilisations extraterrestres, c'est que ce n'est même pas la peine d'essayer de faire quoi que ce soit contre nous, vous n'arrivez même pas à la cheville, quoi. Donc, c'est pour nous désarmer, comment dire, pour éviter le conflit, en montrant qu'ils sont tellement supérieurs qu'il ne faut même pas essayer, et qu'il faut jouer sur d'autres plans, tels que la négociation, ou le compromis, etc. En tout cas, voilà, c'était mon analyse. Donc, le 25, ou aux alentours du 25, ou dans les mois qui vont suivre, peut-être qu'on va avoir certaines révélations, mais je pense qu'en réalité, on les a déjà. Bien sûr que moi aussi, j'espère qu'ils disent enfin, eh bien, ce n'est pas du tout humain, on le sait de façon certaine, et donc, ça veut dire qu'il y a d'autres intelligences dans l'univers qui sont carrément capables de venir nous visiter, etc. Et ensuite, quoi que ça veut dire, derrière, est-ce que c'est une... Comment ça s'appelle ? Est-ce que c'est une menace ou pas ? Après, la question plane. Bon, bref. Ça serait peut-être une bonne chose, quoique je les comprends quand même, les militaires américains, je pense qu'ils sont intelligents, intelligents, il y a des limites, mais je pense quand même qu'ils sont réfléchis et stratégiques, et qu'ils font les choses pas à pas, parce qu'ils ne veulent pas non plus, s'ils doivent, s'il y a un impératif quelque part, même pour eux, à révéler petit à petit, et peut-être le plus tôt possible, je n'en sais rien du tout, la présence de civilisations extraterrestres, puisqu'ils sont garants de l'ordre aussi, de la sécurité, de l'harmonie, enfin, de la bonne marche de la société, ils ne veulent pas, donc, déclencher le chaos, l'hystérie au sein de la population. Donc c'est pour ça qu'ils le font pas à pas, et ça, je pense que c'est intelligent. Donc, c'est un peu le cul entre deux chaises, en disant, bon, alors, dites-nous enfin que les extraterrestres existent, et qu'ils sont là, blablabla, et ne le faites pas trop vite, pour ne pas, pour laisser s'accoutumer à la population. Je pense que, voilà, si on observe un peu ce qui se fait, depuis un certain temps, et peut-être un peu plus longtemps que ça, il y a comme ça une accoutumance, d'ailleurs, une accoutumance du public, au fait que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. D'ailleurs, des études, des sondages montrent que, je ne sais plus, c'est 70%, ou une majorité, en tout cas d'Américains, pense qu'effectivement, il y a, alors, je ne sais plus s'ils disent qu'il y a des extraterrestres, mais ils pensent que la vie intelligente existe ailleurs. Donc, voilà, l'opinion semble être petit à petit préparée, même si préparée et une fois mise au pied du mur, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, c'est difficile de prévoir comment l'humanité va réagir, moi y compris, voilà, bien évidemment. Donc, on peut essayer d'espérer certaines avancées, mais pour les raisons que j'ai expliquées, à la fois possiblement des traités qui auraient compromis d'une certaine façon l'armée américaine, le fait que révéler qu'il y a des civilisations extraterrestres qui font absolument ce qu'ils veulent dans le périmètre aérien et nautique américain, s'est révélé l'impuissance de l'armée américaine, donc tout ça c'est difficile, etc. Donc, je pense qu'il faut quand même relativiser, mais bon, ça avance petit à petit. Et je rappelle, quelqu'un en commentaire me l'a mis sous une précédente vidéo, le rapport Cométa, que je connais, que j'avais déjà partagé, il me semble, je vous invite tous, je mettrai un lien sous cette vidéo, je vous invite tous à le lire, ce rapport Cométa. Qu'est-ce que c'est que le rapport Cométa ? Ce sont des militaires français qui ont constitué un groupe d'experts, dans différentes, des scientifiques, etc., dans différents domaines, et qui ont étudié, pas seulement en France, y compris aux Etats-Unis et à travers le monde, pendant trois ans, cette question du phénomène OVNI, pour savoir, est-ce que c'est une menace, qu'est-ce que c'est, etc. Et la conclusion de ce rapport, je vous la fais en bref, mais je vous invite vraiment à le lire, c'est l'hypothèse la plus probable, donc ce sont des militaires et des scientifiques qui parlent, d'accord ? Ils ne disent pas que les mots ne sortent pas sans réflexion, ils sont très très prudents dans ce qu'ils disent. Et donc, la conclusion, c'est que l'hypothèse la plus probable, c'est qu'il s'agit de technologies extraterrestres. Il me semble qu'ils le disent comme ça, mais à vérifier, en tout cas, ne prenez pas mes affirmations telles que, allez faire votre travail vous-même. Donc ce que je veux dire, c'est que déjà au niveau français, après ce rapport, Cometta a été remis, je crois que c'était à Jospin ou à Jospin ou à Jospin, sous Sarkozy, il me semble que c'était, en fait je ne sais plus, et puis bon, complètement ignoré, parce que l'intelligence de nos politiques en France est de très bas niveau, encore plus bas aujourd'hui. Bon, bref, voilà. Donc voilà, au niveau de nos militaires, de nos autorités, peut-être pas politiques, mais militaires, il y a eu quand même ce travail. Après, ce rapport, il n'inclut pas toute l'armée américaine, parce que je crois avoir entendu aussi qu'au sein de l'armée américaine, il y a certaines personnes qui sont encore critiques, évidemment, mais bon, après, voilà. En tout cas, ce rapport existe, je pense qu'il est documenté, etc., et il faut en prendre connaissance pour l'évaluer et voir ce que vous en pensez vous-même. Voilà ce que je voulais dire. Comme d'habitude, vos questions, vos commentaires respectueux sont les bienvenus. Comme toujours, je termine par le tric, je ne sais pas parler, par le tric-tic de notre beau pays, liberté, égalité, fraternité, vive la France et vive la conscientisation concernant le sujet extraterrestre, ovni, comme vous voulez l'appeler.